L'environnement est un point fondamental dans la stratégie de notre marque. Il faut savoir que nous faisons partie d'un groupe, le groupe Hyundai IKEA, qui est aujourd'hui le quatrième groupe automobile mondial. Ce qui est très important, c'est qu'au sein de notre groupe, nous investissons chaque année plus de 5% de notre chiffre d'affaires dans la recherche et développement. Nous avons même, et c'est rare pour un constructeur automobile, un centre de recherche et développement pour les technologies vertes qui est exclusivement dédié à toutes les technologies d'aujourd'hui pour réduire à la fois la consommation des véhicules, mais aussi les émissions de CO2, mais également les véhicules de demain avec des directions qui sont des véhicules hybrides et même électriques. On a même également des développements dans des véhicules hydrogènes. Alors, l'environnement est effectivement un des aspects prioritaires de la marque. Nous en avons d'autres, notamment le design. Je crois que vous l'avez déjà vu dans certains sujets qui sont proposés. L'environnement, c'est aujourd'hui et c'est aussi pensé à l'avenir, à demain. Quand je parle d'aujourd'hui, c'est effectivement pour un conducteur d'une automobile, c'est d'avoir une voiture qui consomme peu d'énergie, qui va émettre moins de CO2. Et c'est vrai aussi pour des véhicules du futur. On parle beaucoup d'électriques aujourd'hui. C'est vrai que c'est une des issues possibles. Nous serons d'ailleurs prêts dans ce domaine, puisque en 2011, fin 2011, nous allons produire et faire rouler nos premiers véhicules 100% électriques, qui sont, alors on appelle ça dans le jargon des plug-in, ce sont des véhicules que vous allez recharger chez vous, je vais dire le temps d'une nuit, c'est même moins que ça, puisque c'est 6 heures, et qui ont une autonomie de 160 km. Donc on arrive vraiment, alors ce sera effectivement commercialisé dans un premier temps en Corée du Sud, notre pays d'origine et pays national, et ensuite ce sera étendu au reste du monde, en fin 2012, début 2013. Il faut savoir que dans un véhicule Kia, nous respectons bien sûr la réglementation européenne qui veut que 85% des pièces soient recyclables. Maintenant, il y a aussi un autre aspect qui est important, c'est que ce taux est poussé jusqu'à 95% quand on parle de revalorisation, c'est-à-dire que ces 10% en plus sont des pièces qui ne sont pas forcément recyclables. Je vais prendre l'exemple du verre, par exemple, que l'on va pouvoir refondre et retransformer en verre. Bon, ça, on est dans un matériel recyclable. Lorsqu'on parle de revalorisation, c'est par exemple un pneu qui ne va pas être recyclé comme pneu en tant que tel, mais qui va permettre à la combustion d'une usine pour générer en fait de l'énergie. Donc 85% recyclable, et on va jusqu'à 95% lorsqu'on parle de revalorisation. – Sous-titrage ST' 501